Il y a un an, la place de Maïdan, place de l'indépendance à Kiev, en Ukraine, était occupée par des milliers de manifestants qui défiaient le président autoritaire Victor Yanukovitch. Celui-ci ordonnait alors à la police de tirer sur la foule, tuant 106 personnes. Alors qu'en Ukraine, une marche et une cérémonie commémoraient cette semaine les morts de la révolution ukrainienne, et qu'un attentat à la bombe frappait l'un des leaders de la place Maïdan, le festival du film des droits de l'homme a organisé la projection du film La Compagnie Céleste, tourné par des vidéastes amateurs en plein cœur de la révolution. A l'occasion de l'anniversaire de la révolution de la place Maïdan en Ukraine, nous nous sommes rendus à la projection du documentaire La Compagnie Céleste, réalisé par le collectif Pabellon 13, dans le cadre du festival international du film des droits de l'homme au Luminor. Ce film adopte le point de vue des manifestants lors des dernières journées sanglantes de confrontation. Les aspirations des révolutionnaires étaient diverses, il y avait notamment de mettre fin à un régime népotique très corrompu, très lié à la politique extérieure de la Russie, et aussi de promouvoir une société plus juste et parfois plus européenne, en tout cas plus ouverte sur l'extérieur. L'Ukraine se trouve au centre de l'Europe, géographiquement. Donc c'est vraiment un pays qui est entre la Russie et tout le reste de l'Union Européenne. Avant, on parlait de l'Ukraine comme d'une zone tampon entre l'Europe et la Russie. Sa position géostratégique majeure attise en effet la convoitise de l'Occident qui souhaitit déployer les forces de l'OTAN et de la Russie pour qu'il n'est pas envisageable de perdre sa base de ce pastopole en Crimée. L'attachement de la Russie à l'Ukraine n'est pas que militaire, mais aussi culturel et économique. Les ancêtres des premiers tsars venaient de Kiev et l'Ukraine est le grenier à grains de la Fédération de Russie. C'est la quelques-unes des raisons qui expliquent l'attitude expansionniste belliqueuse de Poutine. Il parle désormais de Nouvelle-Russia et sans craindre une invasion de tout le sud du pays jusqu'à Odessa. La ville de Mariupol risquant d'être sa prochaine cible. L'intérêt de l'Europe de soutenir l'Ukraine est essentiel parce que le pouvoir de Poutine, Poutine lui-même, ne s'attaque pas seulement à l'Ukraine, il s'attaque à l'Europe. Poutine ne veut pas d'une Europe forte, il ne veut pas d'une Europe unie et il en a peur parce qu'il est beaucoup plus facile de traiter avec chaque État séparément qu'avec une Europe unie qui a des moyens humains, militaires, économiques beaucoup plus importants que ceux de la Russie.